On peut se poser la question, après que le Bitcoin ait réalisé des nouveaux records historiques au-dessus des 61 000 dollars, est-ce qu'un bull trap est en train d'avoir lieu, autrement dit un piège acheteur ? Il poursuit inlassablement sa dynamique haussière observée déjà depuis des mois et n'a depuis le mois de novembre jamais rompu sa moyenne mobile à 50 jours, tracé ici en rouge. Et à chaque phase de consolidation latérale, comme on le voit ici avec tous les rectangles bleus, on en est légitimement sorti par le haut dans le sens de la tendance primaire, c'est-à-dire la tendance de fond. La question aujourd'hui, c'est de savoir si la réintégration qu'on est en train de faire dans le range ici en bleu, est-ce que c'est un piège ? Est-ce que le point haut est derrière nous ? Le principe d'une tendance, c'est qu'elle peut se prolonger plusieurs fois et ne se retourner qu'une seule fois. Donc lorsqu'il y a des phases de stabilisation latérale, que ce soit sous forme de range ici comme on le voit depuis le mois de mars, ou alors sous forme de n'importe quelle figure chartiste, que ce soit des triangles, des biseaux ou autre, lors des phases de bullrun, on a statistiquement plus de chances de sortir dans le sens de la tendance de fond, c'est-à-dire par le haut. A l'inverse, lorsqu'on va travailler des zones de support, voire même passer en dessous momentanément, on a le plus de chances d'échouer parce qu'on est toujours dans une tendance de fond haussière. Et d'ailleurs, si on privilégie la tendance haussière, on aura plus intérêt à payer les supports, même si on risque de réaliser des mèches basses en dessous, ou de payer, voire de renforcer lors des franchissements de résistance, pour pouvoir accompagner la tendance. On a donc statistiquement plus de probabilité d'avoir des bear traps en tendance haussière que des bull traps. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis le début du mois de mars sur le bitcoin. Parce que si on trace après coup finalement ces phases de latéralisation, on trouvera toujours qu'elles étaient propres, alors qu'en fait c'était absolument pas le cas. Prenons les 5 phases de latéralisation horizontale qu'on a eues depuis le début du mois de mars. Enfin, depuis qu'on a eu le point bas. Sur la première phase de consolidation latérale qu'on a eue, si on prend la première mèche et le point bas réalisé juste après, on remarque qu'on a eu effectivement des bull traps au début du mois d'avril, une réintégration du range pour finalement s'en extraire par le haut. Même chose au mois de mai, si on prend le premier point haut qui a été constitué. On voit que la deuxième tentative d'extraction par le haut a échoué, sans bull trap. Et au début du mois de juin, tentative d'extraction par le haut, réintégration dans le range avant de finalement en sortir fin juillet. Même chose au mois d'août, point haut constitué juste en dessous des 12 200 dollars. Bull trap le 17 août et début septembre, il perd 17% en deux journées. On a l'impression que c'est le début de la fin et finalement la tendance primaire conserve ses droits avec une extraction par le haut mi-octobre. Même chose fin novembre, sauf que là nous n'avons eu pas de bull trap et vous connaissez la suite. Et en début d'année, lorsque tout le monde commençait à baliser, lorsque le bitcoin perdait 30% de sa valeur, finalement on est revenu sur la moyenne mobile à 50 jours. On a eu une double mèche sous le bas du range, donc finalement le bear trap était hautement probable, puisque la tendance de fond restait toujours haussière. Et derrière nous avons eu un nouveau record historique à 58 000 dollars. Je voulais simplement ici attirer votre attention du fait que finalement, toutes les phases de consolidation qu'on a connues depuis le mois de mars ont quasiment toutes eu un bull trap. Avant que les cours réintègrent les phases de range, et ça a parfois même duré plusieurs semaines avant de vraiment s'en extraire par le haut, dans le sens de la tendance de fond, dans le sens finalement de ce bull run. Est-ce qu'on est ici en train de connaître la même chose ? Alors comme vous le savez, je ne peux rien prédire, bien évidemment personne ne le peut. Mais on peut considérer que ce piège acheteur, ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas forcément le point haut. C'est simplement une phase de consolidation latérale qui va se poursuivre un petit peu plus longtemps que prévu, comme on vient de le voir d'ailleurs quasiment à chaque fois depuis le mois de mars, qui pourrait peut-être même d'ailleurs se tabler par un retour sur le bas du range autour des 47 000, 46 000 dollars, avant de repartir plus haut. Donc oui, techniquement, c'est effectivement un bull trap qui est en train d'avoir lieu, mais on est toujours aussi en phase de bull run. Et ce, tant qu'on reste au-dessus du bas du range, donc qu'on a constitué maintenant depuis quelques semaines, au-dessus de cette zone des 45 000 dollars. À plus court terme, on a une petite zone intermédiaire, d'ailleurs qui avait fait office de résistance en données horaires. Ça correspond maintenant à la moyenne mobile à 20 périodes ici en bleu, autour des 52 500 dollars. Tant qu'on reste au-delà ou au-dessus, pour le moment à très court terme, tout va bien. C'était mon petit point sur le Bitcoin, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire. Ciao !